A Réseau Canopée, on est convaincu que le numérique n'est pas simplement un environnement, n'est pas simplement une technologie ou des technologies qui s'appliquent à l'éducation. Non, le numérique est bien à la fois une culture et un mode d'organisation de nos sociétés désormais, sur le plan économique, sur le plan des interactions entre les individus. Et donc tout cela doit complètement changer et imprégner notre manière d'enseigner et d'engager les enseignants dans ce nouvel environnement, qu'ils puissent le prendre en compte de manière à la fois raisonnée, de manière à la fois active, pour répondre aux besoins des apprenants et des élèves qui, je crois, ont changé leur modalité d'apprentissage, ont vu évoluer leur rapport au monde à travers ces nouveaux outils. L'exemple le plus frappant, c'est celui de l'arrivée des IA génératives depuis à peu près un an, avec ChatGPT dont on a beaucoup parlé à Eminent et qui bouleverse complètement le rapport évidemment au savoir, mais qui s'appuie sur des compétences très basiques, c'est-à-dire la capacité à écrire, la capacité à maîtriser le langage pour faire des promptes et la capacité à comprendre le langage aussi de la machine. l'interaction entre humains, des compétences de communication, d'esprit critique, de collaboration, d'exigence quant au rapport aux sources d'informations. Eh bien, on voit bien que toutes ces compétences et toute cette nécessité d'engager cela dans nos apprentissages, dans la manière de former les enseignants, nous le partageons en Europe. Donc ce sont des valeurs européennes, je crois, qu'on porte dans cet environnement extrêmement complexe et bouleversé, notamment par la technologie. Sous-titrage ST' 501